Photo, exclue, Fred Testo se glisse dans la peau d'une femme, adopter la routine beauté des femmes, voilà le challenge que nous avons proposé à Fred Testo. Après deux semaines d'une expérience inédite, l'acteur nous livre ses impressions. Se faire belle chaque matin, c'est un sacré boulot. Alors pourquoi ne pas faire endurer à un homme ce que nous vivons au quotidien ? Pour relever ce défi, qui mieux qu'un acteur avec un sens de l'humour à toute épreuve ? Entre deux tournages et deux séries télé, la manteau côté de Carole Bouquet et la troisième saison de Sam sur M6, Fred Testo a donc accepté de se plier aux règles du jeu, a même poussé la porte d'un institut pour sublimer sa beauté naturelle, récit d'une quinzaine dans la peau d'une femme. Gala, pourquoi avoir accepté de prendre soin de vous comme une femme ? Fred Testo, être une femme, c'est formidable. D'ailleurs, je le revendique dans mon spectacle presque seul, à voir bientôt en VOD si vous l'avez raté en salle. Je pense être un vrai métro sexuel, j'aime les soins, même si ma routine est loin d'être celle que vous m'avez imposée. En tant qu'acteur, je suis certainement plus sensibilisé à ce phénomène. En tournage, en promo, on nous maquille, on nous démaquille, on nous coiffe, on nous fait des manucures. Dans mon métier, l'apparence est importante et on y prend goût. Gala, jour 1 Vos impressions, F. T. J'avoue qu'en découvrant tous les produits, j'étais content de m'être organisée pour avoir le temps de faire cette expérience correctement. Comme je suis un très bon élève, j'ai tout fait comme il fallait. J'ai commencé par la créaline H2O de Bioderma que je connais bien puisque c'est le chouchou des pros sur les tournages et que je l'utilise, déjà, au quotidien. Donc, pas de « mauvaise surprise ». D'ailleurs, je trouve que cette solution micellaire correspond à une vraie démocratisation du soin pour les hommes. J'essaie d'initier ceux qui résistent autour de moi. Gala, sérum, crème, contour des yeux, c'est cédille, a été une corvée d'appliquer trois soins à la suite, F. T. J'avoue que j'ai oublié le sérum Nuxe le premier jour. En revanche, jamais la crème, car je le fais tous les jours. Cela apporte une vraie sensation de confort. Vous m'aviez demandé de tester la crème 30 de Montorgueil de Nuxe et j'ai adoré sa texture, veloutée, onctueuse, parfaite pour moi, quant au contour des yeux, le multi-actif de Clarins, j'ai essayé d'être assidue, c'est cédille, a été compliqué et j'avoue que j'ai zappé cette étape deux ou trois fois. Mais j'ai beaucoup aimé la sensation de l'embout métal, Gala, jour 2. On ajoute quelques produits. F. T. Oui, pour le soir, j'avais l'huile démaquillante DHC, j'ai eu un peu peur que ce soit gras, surtout que je devais mettre un autre produit après. J'ai été agréablement surpris. L'effet sur la peau est génial, on éprouve une vraie sensation de propre, c'est très doux, pas gras du tout, mais c'est un peu long entre l'application et le rinçage. J'avais le temps, mais pour être honnête, je ne le ferai pas tous les jours, j'ai ensuite appliqué le sérum huile confort suprême et la crème beauté de nuit de Galénique. Alors, le sérum Oka, mais la crème de nuit, c'est un truc que je ne fais que si j'ai pris le soleil. Je trouve que pour un homme, c'est trop demandé pour le soir. Perso, je ferai l'un ou l'autre mais pas les deux. Gala, jour 3. On passe à l'épreuve du masque visage. FT, j'ai adoré le packaging de ce masque drive. Jart, j'ai choisi Hydratation Lover, un programme de dingue quoi, j'ai trouvé ça aussi un peu long, il faut quand même avoir le temps de respecter le temps de pose, mais tout est une question d'organisation féminine, non ? Le bon point, ça permet de se détendre. Vraiment, j'avais déjà fait des masques tissus mais celui-là m'a fait passer de 65 à 18 ans donc je vous remercie, Gala, jour 5. Des améliorations, F. T, j'ai refait le masque capillaire alors qu'idée de Léonore Grêle, le troisième en 5 jours. C'est idiot, mais on n'y pense pas quand on a les cheveux courts. On m'en avait déjà fait sur un tournage quand j'avais les cheveux plus longs. Je l'ai hyper bien fait, j'ai respecté le mode d'emploi, et le lendemain, le coiffeur qui s'occupe de moi a remarqué que mes cheveux étaient plus beaux que d'habitude. En plus, c'était un clin d'œil le nom de ce masque puisque je jouais le professeur Orchidée dans Marsupilamy. Bien vu Gala, Gala, l'eau cellulaire, avez-vous trouvé cela utile, F. T, je dirais que c'est pratique, très frais. Je l'avais déjà piqué à une de mes partenaires mais l'avoir sur moi m'a permis de le péchiteur plusieurs fois pendant la journée. J'ai trouvé ça super, je le garde volontiers dans ma routine perso comme boosté, Gala, jour 4. Et le corps dans tout ça, F. T, le lait corps tous les jours, je ne pense pas tenir ce rythme. En fait, ça dépend de ce que je fais. Je suis vraiment assidu l'été comme tout le monde, mais l'hiver, c'est deux fois par semaine max. Pour vous, je l'ai fait chaque jour mais j'ai trouvé l'opération un peu contraignante. Sous la douche, bonheur, l'odeur du bain tonique de Clarins est carrément addictive, stimulante et ce produit assure un vrai bon moment. Quant au gommage corps rêve de miel de Nuxe, ça fait partie de ma routine mais une fois toutes les trois semaines, pas toutes les semaines, Gala, jour 10. On touche au but, F. T, l'apothéose, le soin en institut. Il m'arrive d'en faire de temps en temps, mais là, c'était une expérience top. Je suis allé à la boutique de Katia, 16, rue des Taillandiers, Paris, 11e, faire le soin intensieux hyaluronique d'Estéderme. J'ai trouvé le protocole génial, la peau est nettoyée, gommée. Puis, on applique un gel au pinceau, on rince. Ce n'est pas fini. L'application des soins est relaxante. Le tout avec des massages des épaules, bras, nuque et mains pendant. Le résultat, je peux jouer un ado maintenant, Gala, l'heure du bilan et, de la vérité, F. T, hyper positif. J'ai été assez assidu et même si j'ai zappé quelques étapes par oubli et manque d'habitude, je pense avoir rempli le contrat. Faire tout ce que vous m'avez demandé matin et soir est un programme chargé et même si j'ai aimé relever ce challenge, je ne prendrai pas le temps de faire tout cela au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada